alors dans cette vidéo je vais illustrer la faille de sécurité que j'ai trouvé dans mon exercice donc dans ce projet que j'ai fait donc c'est une faille de sécurité sur l'authentification des routes et qui est sur la route post et put lorsque tu veux modifier ou mettre une image si c'est post et modifier si c'est sur la route put donc ça va illustrer donc ce que j'ai montré dans les vidéos javascript 173 174 car j'ai fait une partie du code source en m'inspirant donc de ce projet là mais donc on va voir que il ya une grosse faille de sécurité et on va l'exploiter bon ça c'est un petit site d'exercice donc comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes mais je vais le redire donc lorsque je vais m'inscrire je vais avoir un token d'authentification et à chaque fois que je ferai un objet ou à chaque fois que je ferai quelque chose mon user id en clair sera lié au token d'authentification et dans le token il y a un user id qui est chiffré et donc le backend fera la comparaison entre l'user id en clair et l'user id chiffré pour savoir si c'est la bonne personne qui fait la demande en d'autres termes si un objet a été créé par un utilisateur A et bien l'utilisateur B ne pourra pas modifier cet objet ça c'est vrai que si l'authentification fonctionne mais là on va voir que tu as juste besoin d'un token et tu peux faire tout ce que tu veux après il faut trouver les routes mais bon donc déjà la première chose je vais créer un utilisateur test01.com donc ça c'est l'utilisateur qui va créer la fiche et après je vais créer un autre utilisateur qui va la modifier donc là je me suis connecté je fais ajouter une sauce sauce test01 voilà la sauce est super donc j'ai mis une image de sauce et je lui mets la note de 10 et là je dis que dedans il y a du poivre je mets n'importe quoi et je fais sumi donc là j'ai ma sauce je peux la noter super donc là on voit que si je veux je peux la modifier c'est normal c'est moi qui l'ai créé donc ça c'est logique je peux aussi la supprimer etc toutes les sauces donc là je vais créer un nouvel utilisateur je me déconnecte donc je vais l'appeler vilain c'est un vilain garçon test.com vilain avec un i donc je mets le mot de passe voilà et là j'envoie bien sûr avant de me connecter il faut que je crée le compte ctrl v donc là je mets le mot de passe voilà j'ai créé mon compte et je suis connecté automatiquement je me mets ici et là on voit que je peux pas modifier je peux juste noter mais je peux pas modifier la description parce que ce n'est pas moi qui ai créé l'objet donc mon user id est différent donc comme le backend a une faille de sécurité avec la route poste et la route put donc là ce que je vais faire c'est modifier la description c'est à dire qu'au lieu de dire que la sauce est super je veux dire que la sauce est dégueulasse et j'ai changé de la photo donc donc déjà la première chose c'est si je vais mettre à jour l'objet ce que je pourrais l'effacer aussi mais bon on va mettre à jour l'objet quoi que l'effacer je pense que ça ne marchera pas parce que comme je l'avais dit dans la vidéo précédente la faille de sécurité se trouve pas sur le body raw le body raw fonctionne c'est sur le body formdata ou sa merde sévère donc je vais faire une requête comme ça donc déjà la première chose c'est qu'il faut que je récupère le token d'authentification voilà il me faut un token donc comment je fais donc là il me faut un token donc quand tu vas sur ton navigateur d'ailleurs quand tu fais le développement web tu es obligé d'aller constamment dans la console voir un petit peu ce qui se passe donc là je vais écrire token donc là je tombe là dessus chaque fois que je fais des requêtes il ya de la vie là il ya des trucs qui se passe ici donc là je vais faire ctrl f donc je me mets ici là je fais ctrl f et j'ai ça qui s'affiche donc là je mets token et si je fais entrer il va me chercher va me chercher tous les tokens il va me chercher le token voilà donc on voit que c'est dans logging dans logging alors c'est vrai que c'est sur un petit écran c'est galère c'est vrai que je comprends l'intérêt d'avoir un écran hyper large parce que ça s'affiche comme ça là donc si je me mets bon là il me dit que c'est sur logging je ferme ça je mets la source network alors là j'ai fermé une fenêtre qu'il fallait pas fermer je mets ici je mets là donc c'est pas grave je clique au dessus là il est où voilà j'ai du bol en principe voilà request header donc le token il est dans le header ce qui est un peu chiant là c'est quand tu veux sélectionner des objets là c'est vrai que c'est un peu relou là voilà je sélectionne j'ai fait un ctrl c je mets ici donc là ça terminait par zéro voilà là j'ai le token maintenant il va falloir que je chope l'url donc l'url on doit l'avoir dans l'en-tête c'est localhost elle est là l'url en tout cas la première partie de l'url pour l'url ctrl c ctrl v voilà si je fais un cent ça fait quoi ça fait rien donc maintenant il va falloir que je chope l'id de l'objet classe tout ça tout ce qui s'affiche dedans ça vient d'un objet et cet objet à oublier tellement un id donc là si je regarde un petit peu ce qu'il ya dans la recette du header donc j'ai le j'ai le barreur j'ai ça qu'est ce c'est du code 200 mais je regarde le preview donc c'est ce qu'il ya ça c'est l'objet ça c'est le pour magisant donc là j'ai mais qui aimait value donc il va falloir que je mette tout ça alors ça je m'en fous enfin je vais mettre tout ça ici dans un value donc il ya des trucs que je vais devoir virer parce que là c'est pas le bon format donc c'est vrai que ça ça a été un petit peu chiant à bien écrire moi parce qu'après moi je sais le format exact qu'il faut mettre mais en gros on a les qui les value qui viennent de la base de données après moi le font je connais pas trop là c'est ça c'est le framework angular donc avec le fond tu peux aller fouiner à savoir un petit peu comment c'est foutu au niveau des des values qui sont cherchés sur le back end en tout cas ce qui est affiché ici je pense voilà j'y suis pas encore au niveau du framework je ne connais encore aucun framework donc voilà donc moi ce que j'ai besoin maintenant c'est l'id l'id de l'objet donc là j'ai le like ouais donc là j'étais ici la respons donc là j'ai ce qu'il ya dans la réponse mais j'ai pas le j'ai pas l'id en tout cas l'a dit c'est obligé qu'il soit au niveau de la réponse du front donc là je fais quoi je fais ctrl f et là je vais marquer id entrée voilà donc là il ya qu'une sauce donc qu'un seul id et on le voit là quand je clique dessus je sais pas d'où ça vient ça ça se finit par un f là j'ai cliqué là voilà c'est ça l'a dit ok ok donc là j'ai mon id donc là je et en plus j'ai l'url exact je peux me faire chier donc je fais bloc bloc ya pas copier là parce que j'ai pas envie de taper ça la main ah ben voilà elle est là donc ça c'est mon url contrôle c voilà contrôle v là si je fais un send voilà l'objet a été mis à jour alors que j'ai mis n'importe quoi dans la value voyons voir s'il a fait quelque chose je pense pas voilà parce que j'ai pas mis les bonnes values et là tu vois que j'accède à la base de données sans avoir créé l'objet donc maintenant je vais mettre les bonnes value pour pouvoir changer les objets et puis même je peux même changer la photo parce que là je vais faire file je vais marquer images select je vais mettre une photo javascript à la place donc moi ce que je sais là c'est que déjà tu as le dislike ça j'en ai pas besoin ça ça dégage ça ça dégage image url moi je peux le garder on va voir ça ça dégage ça ça dégage ça je veux le vire ça je peux le garder le manufacture et le fabricant je peux le virer en principe je peux garder quoi je vais garder que ce que j'ai besoin on va voir donc l'usur id parce que je sais pas si les chances obligatoires je pense pas donc l'usur id c'est celui là donc ça ça c'est l'usur id de la personne qui a créé l'objet ça c'est l'id de l'objet et moi quoi qu'il arrive c'est pas moi qui l'ai créé donc c'est pas mon user id ça c'est sûr parce que je l'ai pas mis là dans la requête pour le contrôle comme on a vu dans la vidéo précédente donc là il faut que je fasse un format gison comme ça donc c'est vrai que c'est pénible à écrire comme ça c'est chiant c'est vrai que c'est relou donc là je veux dire la sauce est nulle voilà la sauce est mauvaise donc là je suis en train de modifier le commentaire moi j'ai envie juste de modifier ça donc ça je le prends ça je le vire là je mets une virgule voilà voyez l'image ça marche voilà je fais un send donc erreur en termes de serveur je me mets là je me mets ici la sauce est toujours super alors il faut que je mette toutes les values moi je vais rajouter des values je les connais alors ça aussi c'est pénible ça quoi c'est à dire que tous les champs doivent être obligatoires donc là il avait mis une note de 10 je vais mettre une note de 1 je fais un send ah bah ça m'a effacé la sauce carrément donc je me déconnecte je vais me remettre avec l'autre là donc en faisant mes requêtes pourries j'ai planté le serveur npm run start il est fragile mon serveur voilà c'est reparti donc je fais connexion test arrobas test.com non j'étais sur pirate là non j'étais sur vilain vilain le vilain garçon voilà la sauce est toujours là la sauce est super voilà donc là malheureusement vu que je me suis connecté le token a été changé donc token voilà je clique ici ah c'est vrai que c'est pénible je mets là voilà j'ai sélectionné ctrl c je me mets ici token 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 le body la value ah je pense que ça doit être pas trop mal je fais un send erreur interne voilà donc là je fais une mauvaise requête et il plante direct donc voyons c'est quoi le problème molter config contenu extension point jpg ok donc en plus suivant que j'envoie je peux faire planter le serveur comme truc de ouf donc voilà donc je vais rajouter donc là j'ai modifié les values bon est ce que ça fonctionne ouais non mais le serveur il a planté il faut que je relance j'envoie une requête il me dit qu'il n'y a pas de fils il n'y a pas de fichiers dans le je redémarre je vais virer le fichier bon est ce qu'il va marcher voilà l'objet a été mis à jour c'est l'image qui va poser problème donc là tout ça ça devrait disparaître si je fais ça voilà ça a marché et j'ai mis que du caca alors qu'on voit que j'ai pas le bouton modifier donc c'est là où on voit que la sécurité doit être gérée du côté du back end ce que tabou mettre des petites sécurités sur le front bon c'est important mais avec une web api si tu arrives à choper les routes donc bon après choper les routes c'est pas dur après si tu arrives à trouver le bon format de la requête etc et bien je me suis authentifié alors que j'ai un user ready non valide d'ailleurs on le voit là je peux pas modifier depuis le front parce que théoriquement je suis pas habité donc voilà je vais refaire une modification sauce pas bonne voilà je fais un send l'objet a été mis à jour alors je suis en forme data j'ai rien au niveau de l'authentification c'est la teuf là je fais back je reviens back je reviens ça a pas été pris en compte ça a pas été pris en compte parce que j'ai peut-être pas le bon token allez je reprends un token parce que j'ai relancé le serveur théoriquement je mets ici j'ai fait ctrl f temps je vais refaire ça le token ctrl c je mets ici token il finissait par g il finit toujours par g bon donc pourquoi ça ça ne marche pas probablement parce que il me manque je vais le mettre l'image si je fais un send l'objet est mis à jour si je fais ça je fais ça ouais qu'est ce que j'ai marqué la sauce pas bonne donc là j'ai remis une image de sauce j'envoie qu'est ce que ça fait l'objet a été mis à jour super et j'ai changé sauce pas bonne ouais donc il faut tous les champs donc je vais recommencer sauce pas bonne coucou je vais chercher une autre image celle là je la vire donc là je pourrais mettre n'importe quoi comme image donc là je vais changer d'image voilà là j'ai mis mon logo de chaîne j'envoie l'objet est mis à jour donc pas de contrôle de l'usr id qu'il y a dans la requête vu que j'envoie comme ça je fais ça et voilà donc là on peut bien voir la faille de sécurité j'ai pas le bouton modifier et juste avec le token vu que le back end il y a une heure de programmation en tout cas il y a une grosse faille sur les routes post et put que sur la route get l'usr id est contrôlé et sur la route dilette aussi eh bien tu vois je peux modifier les objets alors que toi que moi je ne devrais pas pouvoir le faire et donc c'est pour ça que je fais cette vidéo là parce que c'est ma première faille de sécurité que je trouve je suis content parce que là ça fait que depuis le mois de décembre que j'apprends le back end et on est au mois de janvier donc c'est pas mal c'est bien pour un début donc je rajoute que j'ai quand même prévenu l'organisme de formation qui a fait ce cours là sur leur workplace du bug de cette faille de sécurité là et bien sûr les identifiants que tu as vu dans la vidéo mais identifiants de connexion sur ma base de données ne seront plus valides quand tu verras la vidéo donc la suite dans le prochain épisode